Ma mère, mon plus grand problème. Je suis entrée, je vais vous raconter ce que ma mère m'a fait. Prenez une seconde s'il vous plaît, cliquez sur la cloche de notification afin de ne rien rater des prochaines publications. Restez bénis. Ma famille est assez complexe, je suis le troisième enfant de ma mère. Notre famille n'était pas la plus parfaite ni la plus exemplaire, mais nous arrivions quand même à nous entendre à un certain point. Autant que je m'en souvienne, mon père, bien qu'étant des fois dur avec nous, se rassurait que nous ayons au moins le strict nécessaire. Il était toujours très occupé à remplir ses obligations professionnelles et traditionnelles, car il était notable au palais royal de notre village. Nous sommes dans la région de l'Ouest Cameroun. Pour ceux qui connaissent, les obligations traditionnelles sont d'une importance capitale, car chacun des membres du palais représente un corps important pour le fonctionnement de la chefferie. Pour revenir à ma famille, l'absence de papa était devenue une habitude et lorsqu'il était à la maison, les moments paisibles étaient de très courte durée. Papa et maman se disputaient pour je ne sais quoi. Je voyais souvent maman pleurer, mais je n'osais pas la réconforter, je ne savais pas comment m'y prendre. Je m'arrangeais juste à me comporter en un enfant exemplaire et irréprochable afin de ne pas lui en faire subir plus. Cependant, je voyais bien qu'elle n'était pas heureuse. Elle souriait peu et travaillait tout le temps. Mes frères, quant à eux, restaient indifférents. Je ne connaissais donc pas cette joie d'être dans une famille heureuse qui rit et partage tout et pour moi, c'était déjà normal. Le peu qui restait de mon amour pour ma famille s'était brisé lorsque ma mère s'était levée sans prévenir un matin avec ses affaires. « Lorsque vous serez grand, vous comprendrez. Je dois partir. Je ne peux plus rester ici. » Sur ces mots, elle s'en était allée. Papa n'était pas rentré de sa dernière mission. Chaque pas que faisait ma mère me fondait le cœur. Je hurlais, espérant la retenir, mais elle était plus que déterminée et ne se retournait même pas. « Maman, s'il te plaît, ne me laisse pas. Emmène-moi avec toi. Karl, Emile, dites-lui. » Mon cri restait sourd et mes frères se contentaient d'observer la scène. Papa revint dans l'après-midi et après le constat, il ne fit rien du tout. Je m'attendais à ce qu'il se lève et aille chercher maman, mais il se contenta de dire « Si elle a décidé d'abandonner son foyer, c'est son choix. Trouvez-moi quelque chose à manger. Je suis épuisée. » La froideur de mon père me glaçait le dos. Je n'avais que cinq ans, vous imaginez, et j'étais déjà privée de l'absence de ma mère. Mes grands frères étaient dorénavant ceux qui prenaient soin de moi. Au début, c'était si compliqué car étant tous des garçons, personne de nous ne savait cuisiner. Papa se contentait de laisser de l'argent avant de sortir et nous devions nous débrouiller. Généralement, nous mangeions dehors, mais je n'étais pas très à l'aise avec cela. J'avais donc décidé de commencer à apprendre comment faire. Lorsque je me rendais chez mes amis, j'allais toujours à la cuisine assister leur maman pour la cuisine. Ainsi, je pouvais mieux apprendre comment utiliser certaines épices. C'est ainsi qu'à mes dix ans, j'avais obtenu la permission de pouvoir utiliser la cuisine et je m'y essayais. Au début, ce n'était pas bon, mais je m'améliorais avec le temps. J'étais devenue le mini-chef de la famille. J'avais presque oublié maman et mes études étaient devenues mon seul refuge. Après mes études secondaires, je devais me rendre à la capitale, Yaoundé, afin de commencer mon parcours universitaire. Je m'étais inscrite en études de droit car mon objectif était de parler pour ceux qui ne le pouvaient pas. J'étais passionnée par ce domaine et je faisais de mon mieux. Et c'est durant mon parcours que j'avais rencontré Precious. Au départ, je l'avais remarqué car elle était l'une de mes concurrentes les plus directes. Elle était très perspicace dans ses propos et nous nous sommes rapprochés après les séries d'exposés que nous faisions ensemble. Au fil du temps, elle est devenue ma meilleure amie. Elle était si attentionnée et gentille avec tous. On se comprenait si bien. Elle m'avait invitée un dimanche dans son église et pour être honnête, j'y allais juste pour lui faire plaisir car je ne croyais pas en ce Dieu dit maître de l'univers qui voit tout et sait tout. Si oui, pourquoi n'avait-il pas anticipé et évité le départ de ma mère ? Je ne m'attendais pas à ce qui arriverait par la suite. Pendant la prédication, j'avais l'impression de reconnaître quelqu'un, une dame près du pasteur. Je n'arrivais pas à me concentrer et jusqu'à la fin, j'essayais de faire le lien. C'était donc avec empressement que je m'étais dirigée vers l'hôtel pour les offrandes. C'était bien sûr dans le but de la voir de plus près. Et l'expression sur son visage me confirmait ce que je redoutais. C'était celle qui était autrefois ma mère. Animée par la colère, je ne voulais plus rester une minute de plus dans cet endroit. J'étais donc rentrée avant la fin du service, laissant Precious confuse. Elle était venue chez moi un peu plus tard dans la journée pour s'enquérir de la situation. Pourquoi es-tu parti avant la fin ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Je n'ai pas envie d'en parler et surtout je n'ai plus envie de mettre les pieds dans ce que vous appelez église si vous y accueillez le mal. Je ne comprends rien, explique-moi s'il te plaît. J'ai dit je ne veux pas en parler. C'était la première fois que je haussais le temps devant Precious. Je m'en étais voulu immédiatement et pour me faire pardonner, j'avais pris la peine de lui raconter cet épisode de ma vie en puisant en moi les dernières forces qui me restaient. Plus je parlais, plus je me rendais compte à quel point j'éprouvais de la colère pour ma mère. Je n'arrivais même plus à respirer un moment. Calme-toi André, je t'en prie et respire. Je ne vais pas te dire que je comprends ce que tu ressens car je ne suis pas passée par là. Cependant je sais une chose c'est que tu n'en es en rien responsable. Tu ne devrais pas souffrir des erreurs des autres et qui sait, peut-être a-t-elle une bonne explication. Qu'est-ce qui pourrait expliquer qu'une mère abandonne ses enfants durant des années et elle a le culot de servir à l'église ? Tu as vu ta mère à l'église ? Oui, c'est la raison pour laquelle je suis partie. Elle était devant près du pasteur. La femme du pasteur est ta mère ? J'étais doublement choquée alors ma mère avait refait sa vie avec un autre homme et n'a jamais songé à venir nous voir. C'était de trop. Et malgré l'insistance de Precious, je ne pouvais pas aller la voir. Des jours s'étaient écroulés et Precious, après maintes échecs, m'avait invitée chez elle après la sortie du cours. Une fois arrivée, ma mère était là, assise, perdue dans ses pensées. Un mélange de colère, de dégoût, mais surtout de nostalgie m'emportait. À la demande de Precious, j'avais accepté de m'asseoir. Je sais que tu es en colère. J'ai tellement honte. Je ne sais pas par où commencer. Je n'ai aucun droit de prétendre quoi que ce soit. Je veux juste que tu saches que je ne suis pas partie de moi-même. Nous avions toujours eu des problèmes, ton père et moi. C'est devenu pire lorsqu'il a succédé à son père au sein de la chefferie. Mais là n'était pas le problème. Votre père partait presque tout le temps en mission, comme il le disait. Mais en réalité, il n'en était rien. J'avais découvert qu'il était membre d'un réseau de trafic d'organes humains. Il enlevait des enfants et des jeunes filles, les éventraient et les commercialisait ensuite. Le village était sa cachette et il n'y revenait que lorsque le devoir l'appelait à la chefferie. A côté de cela, il avait plusieurs amendes, dont toutes les villes où il se rendait. Lorsque j'avais osé demander des explications, il m'avait menacé de mort disant que ça ne lui coûterait rien de m'éventrer et que personne ne serait jamais informé. Pour vous, je suis restée. Ou du moins, j'ai essayé. Je n'en pouvais plus. Je retrouvais des fois des doigts humains dans son sac de voyage à son retour. J'ai décidé de partir, mais avec vous. Mais il m'a menacé en disant que si je prenais ces garçons, ils nous feraient tous tuer, tous les quatre. S'ils ne pouvaient pas nous avoir, nous perdrions tous les deux. Pour vous, pour vous, oui, pour vous préserver, j'ai dû partir. J'ai eu tellement mal de laisser mes enfants, mais je n'avais pas de choix. J'ai cependant continué à prier pour que Dieu vous garde. Dieu m'a fait grâce dans cette vie et j'ai été accueillie par les membres de cette église. Je me suis plus tard mariée au pasteur. Il n'est pas au courant de cette histoire. Je ne sais pas s'il me pardonnera un jour. J'ai été lâche, je le sais, je suis prête à subir les conséquences, mais je suis reconnaissante car Dieu a répondu à mes prières. Je lui ai demandé de te mener jusqu'à moi et il l'a fait. Mon petit bébé, mon André, mon tout petit, tu m'as tellement manqué. Devant les larmes de ma mère, je me sentais impuissante. Elle était tellement abattue que mon premier réflexe fut de la prendre dans mes bras. Cette chaleur m'avait manqué. Je ne voulais plus m'en séparer. Precious me parla plus tard du pardon et de Christ qui, au-dessus de toutes mes propres faiblesses, m'aime telle que je suis. J'ai été émue de connaître un tel amour et je suis disposée à le mettre en pratique. D'abord avec ma mère, ensuite avec mon père. Mais la route est encore très longue. Quant à Monsieur le pasteur, je serais ravie de le rencontrer. Qui sait ce que l'avenir nous réserve.